La réforme pénale, parlons-en. J'ai regardé, on va parler du fond, de la contrainte pénale notamment, mais j'ai regardé l'amendement, l'un des amendements que des députés UMP que vous représentez ont déposé. Cet amendement éviterait la prison au col blanc. Je lis l'amendement. Seuls les crimes qui portent atteinte à une personne physique sont passibles d'une peine de prison. Les autres crimes, qu'ils soient financiers ou autres, doivent bénéficier de peines adaptées, comme des travaux d'intérêt général. L'interdiction d'exercer la profession qui les a conduits à ce crime, ou encore des amendes adéquates. Vous soutenez cet amendement ou pas ? Je suis incapable de vous répondre là, parce que... Non mais il y a 300, mais écoutez, il y a 300 amendements. Non mais attendez, là, 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 non mais bon, attendez. Christian Jacob, j'arrête cet entretien si vous êtes incapable, si vous êtes incapable de répondre à toutes mes questions. Mais je suis pas... Attendez, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais écoutez, ça suffit. Comment ça suffit ? C'est un amendement UMP ou pas ? Oui, mais je ne sais pas. Il y a 300 amendements qui sont déposés hier soir. Ces amendements, j'aurai un avis lorsque j'ai l'ensemble du texte. Non mais moi, je vous demande... Simplement ce que je peux vous dire. Mais attendez, on va revenir sur les principes. Est-ce qu'il faut exonérer de prison les personnes qui commettent des... Je sais pas moi, des escroqueries, des... Mais bien sûr que non. 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 Il faut voir dans quel cadre il est. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que sur un texte de droit, ce texte fait référence à un article du droit pénal. Il faut regarder ce qu'il y a dans l'article, à quel code il fait référence. Et donc il y a besoin de ces éléments-là pour le juger. Et c'est pour ça que c'est très... Sur le principe tel que vous me le présentez, je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. Mais à quoi il fait référence ? Ce sont des députés de votre groupe qui l'ont rédigé. Mais bien sûr, il y a 300 amendements de déposés. Si vous n'avez pas l'ensemble du... Donc vous ne les connaissez pas tous les amendements. Mais bien, non, je ne connais pas. Vous contestez la loi sans connaître les amendements que vous déposez. Je fais mon travail sérieusement, monsieur Bourdin. Et bien je vous demande, puisque c'est sérieux. Mais quand 300 amendements sont déposés, vous n'avez pas le texte là sous les yeux. Je ne connais pas 300 amendements par cœur. Je ne vous fais pas confiance. Ah bon ? J'ai besoin d'avoir un texte qui soit présenté. Est-ce que vous voulez que j'arrête cette idée ? Non, je veux simplement avoir un texte... Vous ne me faites pas confiance ? Mais j'ai le texte sous les yeux. Mais non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ce texte, il fait référence à tel ou tel article. Sur le principe tel que vous me le lisez, je suis d'accord avec vous. Mais je suis prudent tout simplement parce que je n'ai pas tous les éléments de référence. Alors, moi je vous les donne. Je vous relis cet amendement. Mais seuls les crimes qui portent atteinte à une personne physique sont passibles d'une peine de prison. Les autres crimes, qu'ils soient financiers ou autres, doivent bénéficier de peines adaptées, comme des travaux d'intérêt général, l'interdiction d'exercer la profession qui les a conduits à ce crime, ou encore des amendes adéquates. Ce n'est pas clair ou pas ? Tel que vous me le lisez là, je ne suis pas d'accord avec cet amendement. Bon, et bien voilà. Enfin, vous me dites. Non, mais je veux avoir la référence, savoir à quelle tête il se raccroche. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que je ne peux pas répondre. Donc pas d'aménagement de peine. Tel qu'il est lu comme ça, je ne suis pas d'accord. Pas de peine adaptée pour ceux qui commettent des escroqueries ou des politiques qui auraient puiser dans la caisse. Mais tout à fait. Parce que ça peut arriver ça. Mais bien sûr, comme ça peut arriver à des journalistes et dans tous les partis, à tout le monde. Oui, oui, oui. Les journalistes seront sanctionnés s'épuisent dans la caisse. Mais les politiques le sont aussi. Oui, et emprisonnés, les journalistes. Et les politiques aussi. Les politiques aussi. Il n'y a pas de justice. Si je suis cet amendement, sûrement pas. Il peut vous concerner tout autant. Pardon ? Pardon ? Il peut vous concerner n'importe quel Français. Oui, ça on est bien d'accord. Voilà, donc il peut vous concerner tout autant. Et je ne le soutiens pas. Bon. Dites-moi, Christian.